Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive. C'est toujours un plaisir et je suis très heureux quand nous nous rencontrons encore une fois de plus, où nous partageons nos points de vue, nous partageons un sujet très très intéressant qui est la rétrocession du pouvoir. C'est pour moi un grand plaisir parce que lorsque j'ai vos appels, lorsque vous m'appelez pour me suggérer de corriger certaines choses dans cette idée que nous sommes en train de propulser ou bien de vouloir implémenter parce que nous pensons que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base est la seule solution qui peut, enfin pas la seule solution, est une des solutions qui peut faire sortir notre pays dans son marasme d'un tourbillon, d'émégétion, d'état non droit, excusez-moi les termes. Donc nous pensons que lorsque nous réfléchissons sur notre pays, nous sommes très contents et parce que c'est ça la pierre que nous nous apportons pour la reconstruction effective de notre pays. Nous pensons que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et parmi ces temps de problèmes, c'est le problème de la mégestion, la corruption, la gabégie financière, les non-droits des gens, donc la négligence de l'arrière-pays. Et donc la base pourra être en contrôle même de son destinée. Et c'est cette idée-là que quand je vois l'actualité, quand je regarde comment est-ce que les gens sont en train de se battre pour être élu ministre, être élu, réélu président de la République, je me pose la question, quelle est la solution que ces gens nous apportent finalement ? Parce que depuis 1960, nous voyons toujours que nos politiciens ne touchent pas à l'essentiel, ils ne touchent pas exactement aux problèmes que notre pays y a aujourd'hui. Et donc on se vertue à faire des promesses inutiles, tout le monde se dit, et ici je vais mentionner un peu le nom de l'abbé Kandat, qui est quelque part dans le Kassai là-bas, qui dit des choses que vraiment beaucoup de gens ne pensent pas que l'église ou bien un homme de Dieu pourra dire. Mais ce sont des vérités. Donc il y a une certaine mégestion, il y a beaucoup de promesses que nos politiciens nous font, surtout lorsque nous approchons au temps électoral. Nos politiciens nous promets mondes et merveilles, mais qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Est-ce qu'ils sont incapables de réaliser ce dont ils promettent ? C'est ça justement tout ce qui nous entoure et qui nous a poussés en nous disant quels sont les réels problèmes et comment nous pouvons les résoudre. Et voilà maintenant que nous sommes encore à la fin d'un mandat où le président de la République est en train de chercher un nouveau mandat. Mais ce qu'il a fait pendant les quatre ans, c'est ce que l'église catholique et tout le monde déplore en disant, tu n'as rien fait. Est-ce que c'était de sa faute ? A-t-il eu une idée qu'il venait à implémenter ? Je ne pense pas parce que nous l'avons suivi depuis le commencement. C'est comme s'il naviguait à vide et il ne savait pas loin où il allait. Et donc dans cette édition d'aujourd'hui, nous allons parler de ça, donc des solutions à apporter pour que nous puissions sortir de ce cercle vicieux de recommencement, de tout ça. Voilà un peu ce qui va nous unir aujourd'hui. Et avant d'aller un peu plus loin, comme dans toutes les émissions Contact ProLive, nous vous donnons les grandes lignes des informations qui apparaissent sur Internet, sur les journaux qui apparaissent sur Internet, les quelques journaux que nous pensons que ce sont des journaux fiables et qu'ils défisent les bonnes informations. Suivons les grands titres à la ligne des journaux et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. J'ai de la francophonie, le Québec se retire. Le taux d'échange plus fort que Vital Camere. Etats-Unis, une experte d'Elonie dénonce le traitement uniman des détenus à Guantanamo. On va sur actualité.cd. Il faut lever l'état de siège plus tôt avant les élections. Ça, c'est le point de vue de Pasi Moubala que vous lirez dans actualité.cd. Et puis, caricature ici, c'est alors qu'elle est très critiquée par les Congolais. La force régionale reçoit les félicitations des chefs d'état des sous-régions dans chaque sommet. Et puis, à l'est de la RDC, à Luanda, le sommet quadripartite adopte le cadre conjoint des coordinations des initiatives de paix. On va sur Congo Profond. Sa Majesté Mfou Moudifima, avocat de la cause sécuritaire de la RDC, à la table ronde de la CPI et de la conférence des ambassadeurs africains à Paris. Kinshasa Clotir, ce mardi, les journées Inesco, les réflexions sur VBG, la SSR et le VIH en milliers scolaires. Indépendance de la RDC, le centre missionnaire Philadelphie organise trois jours de jeûne et prière pour la nation. 7 sur 7, les élections. Ici, nous avons Kabouya, qui dit à Katoumbi, sera maudit jusqu'à sa troisième génération. Et puis, Kinshasa Ngobila prend quatre mesures pour lutter contre les enlèvements dans le bus, taxi, bus et moto. Et puis, Martin Fayou l'annonce qu'il va s'adresser à la nation les 30 jours. On termine par Radio Okapi, Boutembo, le REC, interdit les étudiants de menacer les candidats aux examens d'État. Enrôlement des électeurs, le député Bissac assalue les reports de cette opération à Kouamoutre. On termine par le Nord, qui vous situation sécuritaire stable en deux ans à Walikale. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, donc, les grands sujets, vous l'avez suivi. Alors, le sujet d'aujourd'hui que nous avions, nous sommes dit que nous allons essayer un peu de vous expliquer, c'est que le cheminement, comment est-ce que nous allons nous y prendre pour que nous puissions passer à la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et ça, nous avions intitulé ça, que, en principe, si nous voulons y aller de cette façon-là, le président de la République devait s'impliquer. Ou celui qu'on va nommer, ou celui qui est à la tête du pays. C'est comme ça qu'en 2019, nous nous sommes dit, si pourtant le président Félix, parce qu'il y a un moment, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées, des idées, des idées, des idées, des idées, des idées. Et pour nous résoudre, il faudrait qu'il y ait des idées à mon côté. Ça ne doit pas être l'idée d'une seule personne. Nous avons un problème fondamental que nous n'avons jamais résolu en République démocratique du Congo. Le problème fondamental, c'est la difficulté de l'application, justement, de cette constitution. Nous avons beaucoup de difficultés à appliquer la constitution, ou à mettre les mécanismes sur l'application de la constitution. Les autres peuvent dire que non. Nous pouvons avoir une très belle constitution, nous pouvons avoir des beaux textes, mais il manque un élément qui est justement, qui contraint le peuple congolais à suivre, à implémenter cette constitution-là. C'est quoi cet élément complémentaire ? Tout le monde ailleurs, dans tout le pays, vous allez trouver que le président fait son travail, et le parlement fait son travail, et puis la justice, ou bien les instances judiciaires. Parce qu'il y a à peu près trois pouvoirs dans toutes les démocraties. Il y a le pouvoir parlementaire, disons, il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Non, 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 le pouvoir législatif, ce qui est le parlement, et puis le pouvoir exécutif, et puis la présidence de la République. Donc, les pouvoirs chez nous sont absolument inclus dans une seule personne. Et on n'a jamais arrivé à dissocier les gens. Pourquoi ? Parce que nous voyons que le président de la République exerce tout. Et le pouvoir judiciaire, et le pouvoir exécutif, et le pouvoir parlementaire. Pourquoi ? Parce que le président de la République caporalise tout. Et il est facile que... Bah, tu as l'Iban d'abord à capturer, moi, et que je m'y vais. Et ce qui m'y a, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi. Or, j'ai dit, moi, je m'y vais, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. C'est ça, moi, 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 c'est ça. Mais le pays continue à fonctionner normalement. Pourquoi ? Parce que le pays ne se focalise pas sur le président de la République, comme chez nous. Au moins, il n'y a pas que mon ami, mon, mon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu pour ça. Il n'y a pas eu pour ça que le président de la République. Le président, ceux qui ont voté pour le président de la République, c'est le droit de cela. Parce que... Il y a une place qui ne�ouane pas sur le président de la République. Alors, nous, nous, nous sommes dit, pour le président de la République, il ne faut que tu démystifiez ça. le président a dit que sa parole c'est ça la parole d'évangile non il faut que la démocratie normale parce que nous copions finalement l'Europe nous devons désacraliser cette fonction du président de la république et pour réussir ça il faut une nouvelle constitution moi je vais dire que c'est un unitarisme alors nous qu'est ce que nous disons nous disons qu'il faut aller il faut préparer cette république là c'est ce que j'ai dit président Félix nous devrions le supporter dans le sens président regardez comment c'est parce que tout le monde fait ce qu'il veut il faut contrôler la province nous ne connaissons pas le nombre de ces Congolais donc il faut qu'il faut qu'il faut exercer dans le monde c'est un dictateur et vous l'aviez dit au début de votre mandat le président il avait dit mais finalement tu as commis parce que tu as une bagarre de foutre le pouvoir est dans la rue le pouvoir est comme ça tu peux être au lobby collaborateur mais on peut au lobby vous comprenez mais maintenant pour éviter c'est comme ça que nous nous sommes dit rétrocédons le pouvoir au niveau de la base pour que ces trois pouvoirs là au niveau de la base il a déjà fonctionné et comme ça il y a bien dans la république dans le gouvernement central qui est Mika Katano et qui est dans le monde ce qui est déjà dans la base il y a un programme qui est un programme qui est un programme et qui est un programme et qui est un élire et qui est un clair que les gens voient ce qui est un bon il y a un ça il y a un clarifié dans le niveau de la base dans le niveau du gouvernement central il y a un comment il y a un merci parce que il y a un salagnose déjà dans le niveau de la base imagine toi quand le président de la république il y a un comment il y a Jean Sebele agence à corruption agence à lutte contre les corruptions agence à banque c'est comme ça que nous nous sommes dit voici comment est-ce que nous pouvons y aller le chemin c'est ce que il ne faut pas y aller comme ça tout ça le projet vous ne savez même pas tout ça c'est de la cacophonie nous devons préparer ce que nous allons faire il y a un président de la république depuis 2019 je vais vous attend quand il connaît un débat au niveau national pour un nouveau congo il faudrait que nous puissions débattre de ça au niveau national pas simplement comme je suis en train de voir il y a un groupe le gouvernement a choisi un groupe pour la préparation il y a table ronde il y a état de siège les gens qui sont concernés ne sont même pas associés à cette préparation là qu'est-ce que vous pensez que c'est le même dictat que le belge nous avait laissé préparer le belgique vous pensez l'état de siège qu'est-ce 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 que nous pouvons c'est comme ça que nous sommes dit le président de la république devrait penser que le congo appartient à tout le monde et c'est le congolais de chercher la solution à leur problème solution à solution à il faut appeler une assemblée constituante non nous nous avions pensé que le président de la république devait lancer quelque chose que moi j'ai appelé ici les états de lieu de chaque territoire renvoyer tous les congolais dans leur millier d'origine renvoyer les congolais dans milliers dans les territoires n'a besoin de n'a binom n'a territoire ça c'est le premier point ça c'est la préparation et quelqu'un me pose toujours cette question je me dis c'est à nous de le prendre nous pouvons nous dire par exemple par exemple mandatir mon bimba oyo t'o salle l'eau comme sous te kaka t'o prépare congolais de façon que congolais s'impliquer qui n'est la corruption si la nous pouvons nous donner deux ans maximum je pense même une année qui t'o sali mal am et qui t'o vraiment volonté et qui kosimba lancer le débat sur la constitution ça c'est le premier point t'o bengi angoba état de lieu de chaque territoire tous les peuples congolais au niveau territoire les gens vont se désigner 300 personnes qui vont aller discuter sur un élément nouveau donc la nouvelle constitution qui peut être applicable dans le pouvoir peut pas être qui sont les matières que bangoba monique et qui kikou kende na province que les matières que bangoba monna traiter au niveau national bangoba décider par exemple pour affaires étrangères les territoires les provinces les national pour la responsabilité comme ça les responsabilités sont clairement définies et données à des institutions bien définies gouvernement n'a besoin de central et combien de ministres il faut 15 ministres pourquoi parce que 15 ministres n'a parce que déjà au niveau de la base musale a déjà ébelé dans katia base ce n'est pas le problème il y a ministre ou bien président de la république il y a un chef de secteur par exemple il y a président de la république qui n'est administrateur du territoire ce n'est pas le président de la république qui viendra contrôler l'administrateur du territoire ni le chef de secteur il y a président selon les responsabilités que nous allons commencer à donner aux provinces au niveau national ainsi niveau national il peut être 25 selon qu'à qu'à département au niveau de la base ils vont produire par exemple les budgets comment nous pouvons le préparer ici comment nous pouvons préparer un programme de 5 ans de notre province territoire quels sont les défis que les Congolais puissent commencer à avoir ces problèmes dans l'état de Lyon les 300 personnes dont nous désignons ici en disant que nous désignons dans territoire ils peuvent être des députés ils peuvent être des notables ils peuvent être des intellectuels parce que alors quelles sont les missions la action les 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 300 personnes on leur dit à la fin lorsque la discussion il faut déjà les cartes d'identité des Congolais ainsi donc l'identification des Congolais devrait se faire dans les territoires qu'on sache nous sommes à combien ici dans ces territoires combien de personnes sommes nous combien de batutozana bango hawa quels sont nos commerçants comme ça l'administrateur des territoires a coye et le conini batunini a cogeré ça c'est un problème que nous n'avons pas aujourd'hui à la katé et depuis 60 les administrateurs des territoires pensent tout simplement que les solutions doivent venir de kinshasa alors notre territoire c'est la province c'est la province c'est la gouvernement central comment est-ce que nous allons agencer 25 personnes imagine par exemple un gouvernement de 25 personnes avec un président de la république moi je pense que Ekozala et Loko Moko il y a bien parce que nous pouvons dire que chaque territoire chaque territoire botinda nous tout Moko Moko nakat il y a gouvernement ainsi nous n'aurons pas à dire que oh c'est chaque province les ministres deviendront par exemple des provinces 25 ministres on va exercer fonction à niveau national mais nakat la province lorsque nous allons déterminer tous ces départs toutes ces fonctions là tout est la province n'a miso la province n'a miso ainsi les territoires vont envoyer les gens là-bas à la province en disant tout on va qu'il y a un gouvernement provincial parce que il y a un gouvernement qui va gérer ABCD qui va trouver la solution pour qu'il y a miso et là nous pouvons avoir une administration provinciale par exemple il y a 36 peut-être 37 ministres 36 37 ministres c'est bon parce que il y a moins de la province pour harmoniser le point de vie à la province et dans les territoires c'est là où nous pouvons avoir un gouvernement où il y a un territoire administrateur où nous pouvons avoir peut-être 50 personnes parce que il y a divisé en haut et c'est là que nous allons voir l'administrateur de territoire et le poids c'est ça que je dis solution il y a qui a proposé et le point est qui a évolué les projets qui sont destinés à le territoire on sait chaque territoire pourra savoir qu'est-ce qu'il apporte à l'assiette fiscale de sa province avant que la province puisse avoir l'assiette fiscale la province de la République démocratique du Congo aujourd'hui on ne connaît pas si aujourd'hui on demande au président de la République qu'est-ce que le territoire de Kouango apporte à l'assiette fiscale de l'État est-ce que c'est pour autant que la Kouango a richesse ézaliébele mais qui n'est pas contrôlé effectivement parce que Kinshasa ne moutou yako contrôlé au chaque territoire aeba akaka kinshasa kouyako tinda batu kinshasa ne mousala na e zalaka yangwana biso to zalaka kaka tofuta ma akaka andengwana baeba kate plas mbongue utaka dale territoire yvon reklame non to bafuti bisote bafuti bisote mousala nini angobo salaka et c'est comme ça que nous rizons dans une nouvelle republique nous devons changer les données nous devons changer la donne batu yifo ba changer baye bakenon mousala yangwane mtokole sangay nani yangwane futanga letan nangay za wapi olye letez alaka na kinshasa mousika okoyoka oh no tozaba nouvel inite mbongo mbongo fota kinshasa yangwane de s'organize ke batu bas bandako salak mousala yangwane 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 mbongo nini a kofuta batu batu basako produir pe a ce moment la nous avons in park en tope si yangwane na province province ezo salak mousala yangwane moutunyon sona nivou yangwane bandenye nini yangwane alor quelqu'un m'avait posé la question de savoir où est la place des partis politiques je me suis dit ça c'est une très très bonne question ba parti politique kezaka na place nango les partis politiques sont des courants des pensées pour la gestion de la cité bandeko parti politique kezaka yangwane mokobo ete ideo na zak osala awa na zoloba awa beaucoup de gens pensaient que c'est de le fédéralisme que je suis en train de dire qu'on ne se complique pas dans les termes qu'on ne se complique pas dans les termes fédéralisme régionalisme ou bien décentralisation tout ça pratiquons les choses comme elles doivent pour que les congolais puissent comprendre c'est à la fin que nous pouvons dire nous sommes allés entrer dans le fédéralisme mais il faudrait que nous puissions avoir la rétros moi c'est pour cela que j'ai dit il faudrait que nous rétros c'est donc tout simplement le pouvoir au niveau de la base pour que les gens vont apprendre encore à se regarder en face les gens vont se coaliser en se disant et tout ça nous devons le faire d'abord ça c'est le premier point dès que les gens vont se réunir comme ça c'est dès lors que non nous pourrons penser comment est-ce que les partis politiques devront s'exercer partis politiques et qui osalaté à territoire mon côté ou bien province mon côté nous devons avoir une courant il y a une nous devons avoir des courants que les gens pourront dire bon c'est une centralisation ou bien c'est une fédéralisme ou bien c'est une semi-fédérale ou bien décentralisation à outrance ça doit être véhiculé dans un parti politique et ces courants politiques là devraient être représentatifs sur tous les territoires et c'est ainsi pour que nous puissions les histoires des partis politiques il faut les partis politiques au moins 85% à la province pour que les gens ne peuvent adhérer dans la mode de la gestion aujourd'hui ce n'est pas le cas nous avons 900 et combien de partis politiques les partis politiques connaissent les partis politiques qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils ne savent qu'ils sont l'idéologie qu'ils sont en train de propulser quelle est l'idéologie pour aller faire quoi pour aller voler l'argent à ce moment là ça ne nous aide pas et pour nous continuer à nous tremper dans ces mêmes histoires là ces erreurs là nous ont coûté depuis l'indépendance dans le Bakayango les partis politiques qui ont été créés étaient créés pour justement nous allons conquérir le pouvoir vous allez conquérir le pouvoir pour faire quoi qu'est-ce que vous allez faire de ce pouvoir là que vous allez conquérir les partis politiques la réponse était les gens vont créer des partis politiques les partis politiques évitons ça c'est comme ça que nous nous sommes dit c'est ça le réel problème du Congo le réel problème du Congo c'est ça parce que nous ne savons pas comment nous organiser comment nous allons faire sortir notre pays de cet ambroglio dans lequel nous sommes aujourd'hui il faut que tout ça je vais m'arrêter là aujourd'hui et espérant que vous aviez compris quelque chose nous sommes à la croisée du chemin où nous retombons encore dans une erreur une grosse erreur tout ça il y a une élection tout comme il y a un conflit électoraux sans que nous sachions là où nous emmenons notre pays ou soit nous décidons de nous arrêter un peu de regarder si nous pouvons recommencer les choses à zéro alors si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous parce que l'isole continue nous avons contact pro-live sur l'émission sur l'école il faut discuter sur l'isole comment est-ce que vous allez choisir dans les états des lieux de chaque territoire nous allons nous focaliser sur ça et donc c'est pour cela que je vous demande abonnez-vous partager nos émissions et même si vous avez aimé cela nous donne un peu du poids et ça augmente la visibilité de nos vidéos vraiment si vous le faites vous êtes en train de m'encourager donc merci beaucoup on se revoit prochainement dans un nouveau bien numéro portez-vous bien au revoir de m'encourager de m'encourager